coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne et cdp donne comme vous pouvez voir on est toujours le 5 janvier c'est un méga unboxing uacan official store alors il ya trois boîtes et un paquet en fait cette commande c'est deux commandes qui sont arrivés un qui est arrivé hier mais que la poste a envoyé dans un point poste que j'ai été chercher aujourd'hui en revenant du travail et les trois boîtes en fait ce sont une seule commande avec plusieurs toiles les deux boîtes ici est à emballer en non il y avait une boîte emballée tout seul et deux boîtes emballées ensemble il y avait apparemment trop de toiles pour faire un paquet et donc ils ont séparé en deux colis et j'ai le colis où il ya trois persos plus une petite toile alors cette toile en fait je les ai commandés parce que je parle tout le temps de dp au travail et j'ai une collègue qui m'a dit ben écoute si tu veux on n'est qu'à deux dans le bureau tu pourrais peut-être en mettre une au mur comme ça les gens verraient ce que tu fais c'est des gens qui regardent pas ma chaîne donc voilà au travail les gens ne regardent pas ma chaîne même si elles savent que j'ai une chaîne depuis quelques semaines donc je vais vous présenter une première commande on dit à trois persos plus une petite toile alors vous savez bien je mets toujours je mets toujours les liens en barre d'infos sauf qu'on sait des persos forcément alors j'ai quatre tomes kit je vais vous en présenter un même si c'est habituel sur ma chaîne puisque je commande énormément chez uacane official store donc une grande barquette peint de colle il y en a deux un stylet transparent pailleté avec un embout je dirais deux trois ou quatre non d'une pipe un plus grand et la superbe pince donc je suis très contente parce que c'est pas un cela je la garde et je vais pouvoir donc une deux trois quatre paquets diamants que je vérifierai de mon côté comme d'habitude je vous ai déjà montré comment on vérifier l'étoile chez uacane donc je vais vous les ouvrir et je vais vous montrer ce qu'il ya comme dessin alors la première c'est une trente par quarante c'est un des persos alors celle ci j'ai pensé l'offrir à ma grand mère pour qu'elle la mette dans dans sa cuisine parce que dans sa cuisine elle fait une décoration sur tout ce qui est mer j'ai une tante qui habite en bretagne et donc il ya des voiliers il ya des coquillages il ya des photos sur le voiliers de ma tante et donc nous avons une petite gorgeous qui est sur un rocher en 30 par 40 à priori les gorgeous des 30 par 40 c'est suffisant je vais décoller les coins pour avoir plus facile les symboles sont nickel comme d'habitude en uacane j'ai jamais été déçu vraiment jamais ça colle super bien franchement c'est mon vendeur chouchou avec ma nuit rachel store maintenant vous savez que j'ai commandé sur gbfk e fg normal et gutfell désolé pour le bruit c'est tigreau qui joue avec les avec les boudins en mousse alors on va voir ce qu'elle donne je vais ouvrir celle là apparemment c'est celle là en premier chaque fois je me tape dommée dans mon lustre elle est les crabes et les poissons j'avoue on les voit pas très bien maintenant le personnage principal on la voit quand même assez bien donc les symboles nickel 35 couleurs et la toile est impeccable comme d'habitude j'ai eu à cannes j'ai jamais vraiment jamais donc je chasse l'air comme d'habitude pour éviter les rivières vous savez maintenant je vais ouvrir l'autre côté mon première petite toile je suis très contente alors deuxième perso toujours une 30 par 40 avec leur foutu papier collant horrible une seconde petite gorge je n'ai 35 couleurs toujours le symbole tour nickel et ça colle super bien alors c'est la gorgeous sur le sable qui tient un coquillage comme téléphone très joli également avec une étoile de mer le parapluie et elle tient un coquillage comme téléphone très très joli je vais la décoller je vais la remettre correctement donc ça c'est ma troisième toile c'est la troisième toile c'est la troisième toile toujours une personnalisée toujours 30 40 et toujours une gorgeous et là j'ai 34 couleurs si j'arrive à la déballer ce foutu papier collant horrible celle ci elle me représente bien et vous allez comprendre pourquoi quand vous verrez l'image allez c'est parti vous devinez déjà pourquoi elle me représente bien toujours ma petite gorgeous et là avec un chat donc voilà vous savez bien moi j'ai mon chat et ça me tient à coeur d'avoir d'avoir un dp qui me représente avec tigreux que vous avez déjà pu voir plus d'une fois puisqu'il est en place de visite pendant que je tourne mes vidéos je vais décoller par là voilà les trois gorgeous en personnalisé alors la dernière de cette commande c'est une trente sur trente j'ai trois couleurs et c'est une des toiles que je pourrais mettre dans mon bureau si ma collègue aime bien on verra ce qu'elle dira au moment où elle sera faite sinon c'est une toile que j'aime bien moi même donc pas vraiment de soucis à ce niveau là quand même avec les symboles toujours très clairs chez l'Ulaken pour une fois je vous ai déjà dit moi j'ai jamais eu de problème avec eux ah j'ai déchiré tant pis je vais vous la montrer elle se présente en paysage normalement ouais sympathique et donc ce sont des orchidées 30 par 30 elles donnent vraiment nickel franchement pas nécessaire de prendre plus que ça elles donnent vraiment très très bien donc elle est dans les roses dans les mauves donc des couleurs que j'apprécie énormément tout ça enfin chez l'Ulaken je n'ai jamais pris que des diamants en carré donc c'est pas une surprise pour vous vous aurez peut-être une surprise prochainement on verra ça vous me direz si vous avez été surpris ou pas sur de prochaines vidéos pas sur celle-ci donc voilà ça c'est les 4 premières toiles le diamant le diamant c'est quand je l'écoute je vais le mettre dans ma boîte d'orangement que je vous ai présenté dans la vidéo avant et je rentrerai tout ça après alors je vais vous présenter la petite boîte on va voir ce qu'il y a dedans un toolkit elle sent la pince elle a disparu une toile ils l'ont mis dans les diamants donc il n'y a qu'une toile dans cette boîte comme vous pouvez le voir il y a de très belles couleurs c'est celle-là non ? ouais j'espère que vous avez pris de quoi boire ou de quoi grignoter que cette unboxing va être méga longue surtout quand j'arrive pas à défaire la toile on va retirer le plastique qu'il y a autour de la toile donc c'est une 40 par 40 celle-ci c'est également une toile alors que je l'ai dit à ma collègue tout à l'heure je lui ai dit quand je l'ai vu j'ai pensé à toi parce qu'on a une plante qu'elle a mis dans notre bureau avant que j'y arrive donc j'ai commencé à travailler là le premier 7 ans c'est une toile enfin c'est une plante qu'elle a mis avant que j'y arrive alors moi j'ai pas du tout la main verte donc c'est très bien en DP je vais manger du blanc j'ai 13759 de B5200 donc je vais en manger je décolle les quatre coins ouais en fait il y a du blanc tout autour du truc j'ai peut-être une rivière j'ai peut-être bien une rivière non c'était c'était creux je vais la mettre à plat et elle va être nickel si j'ai quand même des rivières c'est pas grave suffisait que je vous dise que j'avais jamais eu de problème avec Aken pour que cette toile ait un souci pourtant c'était dans une boîte donc a priori elle aurait pas dû en avoir et donc c'est une plante grasse qui est où il y a plusieurs couleurs donc j'ai 40 couleurs sur cette toile donc ici on voit il y a un creux ici on le voit pas ah si on le voit à la caméra j'ai des creux à certains endroits mais franchement rien de bien méchant en la mettant à plat j'ai eu ça sur la toile du Père Noël et franchement en la mettant à plat sous mes autres toiles parce que vous venez de pas sans savoir que j'en ai 15 000 en la mettant à plat sous les autres toiles elle s'armique nickel j'ai pas eu de problème quoi elle était bien à plat quand je l'ai prise mais forcément je l'avais bien retiré les rivières enfin retirer les plis en a en l'ouvrant donc je n'ai eu aucun souci de pour la faire donc une 40 par 40 à l'ouvrant alors une grosse boîte un kit de quitte un paquet de diamants de toile et le deuxième paquet de diamants alors là il ya beaucoup de vert du orange du mot du bleu il ya pas mal de 939 et là c'est plus des couleurs pastels donc le 3756 il y en a pas mal mais de tout le kit habituel que vous connaissez pas le montrer à chaque fois alors première toile 50 par 40 je crois que ce sont toutes des 50 par 40 après j'ai 45 couleurs je crois que c'est plus juste Là, je vais manger du 3756. Ah, une rivière. C'est moi qui viens de la former. Oh, merde. Ça a été nickel, quoi. Je vais vite vous l'ouvrir, comme ça. Oh, ouais. Oh, ça m'énerve, ça. C'est moi qui fais une... C'est bien. Voilà, c'est pas méchant. Et donc, ce sont de nouveau des orchidées avec un bourgeon. J'ai fait un creux, là, et une rivière, ici. Rien de bien méchant. Ça colle nickel et ça envoie toujours nickel. J'ai fait un creux. J'ai fait un creux. C'est parti. C'est peut-être moyen que j'ai échappé à la catastrophe que j'ai faite. Donc nickel au niveau de colle, comme d'habitude. C'est celle donc plus dans les bulles. 40 par 50, 45 couleurs. La seconde de cet emballage-là. Toujours une 40 par 50. Salut tigreau, ça faisait longtemps. Je peux te retirer. Allez, retire-toi. Je vous mets sur pause deux minutes pour le retirer. Donc petit intermède tigreau terminé. J'ai réussi à le faire descendre, mais c'est non sans mal. Donc, je disais, celle-là, troisième toile de cette commande. 40 par 50, 45 couleurs. Toujours la pensée pour ma collègue. C'est comme ça, peut-être que je n'en vais pas très vite, ce que c'est. Trop. J'ai jamais eu de problème en ouvrant l'étoile. Et aujourd'hui, c'est la catastrophe. Hop. Voilà. C'est un problème résolu. Et donc, j'ai des creux, quoi. C'est des creux que je me fais. Ce n'est pas des rivières, c'est vraiment des creux. Et de nouveau, une plante grasse. J'ai un petit déchet. Ça colle nickel et je vois les symboles que c'est. Donc, aucun problème. Donc, oui, j'ai des creux. Je forme des creux en les ouvrant. Enfin, soit, ce n'est pas grave. Donc, 40 par 50, celle-ci. 45 couleurs. J'ai ouvert des toiles plus grandes que ça et sans avoir le moindre souci. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être la fatigue qui fait que... Il y a vraiment de belles couleurs. Il y a vraiment de tout comme couleurs. C'est nickel. Elle me plaît énormément. Je vais me mettre de l'autre côté. Oh, il y en a pas. Il y a pas là. Il y a pas là. C'est toujours la galère quand on a plusieurs bandes comme ça. Même s'il y a des rivières, c'est pas grave. Je sais les éclater. Donc, ça ne pose pas de problème. Et enfin, la dernière boîte. Je ne vous ai pas menti. C'était un big unboxing. De tout le kit. Un paquet de diamants. Là, c'est plus dans les bruns, rouge, orange. Et une autre, plus dans les foncés. Alors, première toile. Toujours une 40 par 50. Toujours dans le même esprit. Pour le bureau. On verra. On sait qu'elle choisira. Ça a été mal collé. Je ne sais pas si on en mettra une, deux. S'il y en a deux qui lui plaisent, on en fera. J'en mettrai deux. Je n'ai pas de 310. Ah oui, j'ai du 939. Je me semblais bien, mais c'était bizarre. Allez, un cru en plus. J'essaye de rattraper le coup d'écreux que je forme. Celle-ci, à mon avis, elle va être très jolie. J'ai un peu peur pour cette toile. Au niveau des rivières. Ça ne sent pas bon. Pas bon. On va voir. Donc, je vous montre. J'ai plein de plis. Une belle rivière. Et donc, c'est un Bouddha avec une fleur de lotus. Donc, toujours dans cet esprit zen orchidée. J'ai des creux là. J'ai une rivière ici avec un creux. J'ai une rivière avec un creux ici. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Ça ne va pas. Rien n'est pas rattrapable. Ce n'est pas ça le problème. Il ne me posera pas de problème pour la faire. Mais bon. C'est embêtant. Par contre, nickel pour remettre la toile. Voilà le papier. Donc, voilà. Et ma dernière toile. Celle-là, elle est plus pour chez moi. Une 40 par 40. Et là aussi, c'est plus moi. Alors, j'ai 35 couleurs. Tchoupi-tchoum. Elle est trop mignonne. Celle-là est petite. Celle-là, elle est trop mignonne. Celle-là, elle est très belle. Il y a un creux. Pourtant, vous avez vu, j'ai essayé de l'ouvrir autrement pour ne pas avoir de creux, justement. J'aurai pas de problème avec les symboles, j'ai 35 couleurs, toujours les diamants carrés, vous savez. Je vais vous la mettre comme ça, puisque c'est comme ça qu'elle se tient. J'espère que la taille donnera bien. A priori, je me dis que oui. Je pense que j'ai pris assez grand. Ouais, on le voit bien. Ah, j'ai décollé là. Et donc, c'est un chat dans une boîte avec des marshmallows. Je le trouvais trop mignon. Je pouvais pas faire autrement. Donc, 40 par 40, 35 couleurs. Je ne pouvais pas faire autrement que de prendre ce d'épée. Donc, pour moi, ce sont encore des petits d'épée. C'est pas des très grands. C'est des d'épées qui vont aller vite. Je suis occupée à faire un grand d'épée de 50 sur 80. J'ai bien avancé, mais je crois qu'il va me sembler long. Donc, je me suis dit, bah, de temps en temps, une petite toile. Ça ne fera pas de tort. Donc, j'ai le chat. J'ai le bouddha avec le lotus. La feuille grasse dans les verres. L'orchidée. On va mettre par taille. L'autre plan de grasse. La petite orchidée dans les roses. Et mes trois persos gorgeous. Donc, voilà. C'était un fameux unboxing. Ça fait 40 minutes. Donc, je suis très contente de la réception de mes colis. À part que, bah, j'ai fait des plis. Moi-même. Mais comme je vous ai dit, je vais les mettre en dessous du lourd. Donc, elles vont s'aplatir tranquillement. Je ne vais pas en faire une tout de suite. Donc, voilà. Sur ce, j'attends encore des DP. Donc, j'ai BFKE, FG Normal, Gutfeld. J'ai commandé également chez Momo Art. Pour tester. Puisque sur le groupe Facebook Évasion et Création, j'ai vu que quelqu'un était très contente de ce vendeur. Donc, j'en attends trois de chez eux. Et donc, il y a encore de l'unboxing à venir. Je me suis fixée comme résolution 2021 de faire toutes les toiles que j'aurai en stock. Parce qu'avec ce qui va arriver, celle-ci et ce que j'avais, je suis au nombre de 59 toiles à réaliser. Dont celle que j'ai en cours. Donc, de 50 sur 80. Donc, il y a du boulot. Il y a de quoi passer du temps. De profiter pleinement de cette passion. Donc, je vous ai dit, j'attends les commandes et je regarderai pour faire un petit concours pour vous remercier de vous être abonné à ma chaîne et d'y participer, de m'envoyer des petits messages qui font toujours chaud au cœur. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Profitez bien de vos dépées. Faites attention à vous et également à votre famille. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada